Le plus dur, le pur d'une guerre comme ça, c'est pas de combattre. C'est, comme je l'ai vu en Fréville, perdre des copains, faire un trou, les envelopper dans leur couverture, mettre dans ce trou, et la première piété de terre que vous mettez sur eux, ça... Quand on y pense, ça mieux renouer les tripes encore. ... Danson, qui commandait le numéro 4, nous a laissé l'honneur d'ébarquer les premiers. Il dit, monsieur, les Français, rentrez chez vous les premiers. Et là, nous avons débarqué une ou deux minutes avant eux, avant le numéro 4 commando. Toutes les pièces d'artillerie, tout l'armement lourd, s'est mis à tirer vers la côte. Alors là, on avait l'impression des trains passaient en l'air, des objets, des croiseurs qui passaient. Tous, alors, sur la côte, la fumée, tout, évidemment. Et quand nous avons été à bonne portée, à ce moment-là, les Allemands ont ouvert le feu. Ça a été à leur tour. ... 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 Et je n'ai pas été blessé, je n'ai rien eu, donc je n'ai pas payé trop cher. Je pense à ceux qui sont tombés à 20 ans, qui ont donné leur vie pour notre liberté. Parce que la liberté coûte cher en vie humaine. Sous-titrage ST' 501